bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment jumeler une tablette sous android à notre mac cette tablette très spéciale quand vous pouvez voir ici elle possède du braille donc on va se servir de cette tablette pour émuler le clavier azerty du mac et on va pouvoir faire de la lecture de notre mac à notre tablette et tout ceci sans fil en bluetooth merci de regarder cette vidéo j'espère donc qu'elle va vous plaire je vous dis donc à tout de suite pour la suite du tuto pensez à vous abonner à la chaîne à liker et partager cette vidéo c'est parti pour jumeler donc une tablette pour jumeler une barrette braille à votre mac on a deux solutions on se dirige préférence système on se dirige sur accessibilité on se dirige sur voice over on va dans le doc les touches voice over sur un mac s'effectue en appuyant sur la touche contrôle option ou la touche contrôle alt appelé aussi touche vo doc préférence système une fois sur préférence système on valide ce qu'une fois dans préférence système on va faire donc vo flèche droite fenêtre de préférence une fois dans cette fenêtre il faut interagir car avec le mac on interagit et on désinteragit très régulièrement pour interagir vo shift hommage flèche bas entrée fenêtre de préférence 31 éléments général ici pour diriger sur l'icône accessibilité on appuie sur a accessibilité on va donc activer cette icône via le raccourci vo espace accessibilité fenêtre tableau on va circuler dans cette boîte de dialogue toujours les touches vo flèche droite fonction d'accessibilité on veut aller sur voice over on va taper voice over mais on part sur la droite de la boîte de dialogue pour diriger sur ouvrir l'utilitaire voice over ouvrir l'utilitaire voice over c'est ce qui nous intéresse on va le valider vo espace appuyer ouvrir l'utilitaire voice over une fois cette boîte de dialogue confirmé on va descendre sur braille donc b braille une fois sur braille on va se diriger vers la droite vo flèche droite mise en page et on a un deuxième onglet qui s'appelle afficheur afficheur que l'on va valider appuyer afficheur une fois validé on a la possibilité maintenant de faire notre recherche de plage braille de bloc note dans cette fenêtre ci mais comme vous avez vu tout ceci est très fastidieux alors qu'il existe un raccourci clavier ultra rapide si on l'active c'est à dire que à partir du clavier on ferme toutes ses fenêtres et si vous voulez activer très rapidement la fenêtre en question vous allez tous simplement appuyer sur les touches vo fn f8 ce qui veut dire que ce raccourci va nous amener directement sur la dernière fenêtre qui a été ouverte ouverture de l'utilitaire voice over trois touches on a tout simplement à taper b pour braille braille et on retombe sur la fenêtre instantanément mais j'ai voulu vous faire montrer la démarche du début jusqu'à la fin pour vous puissiez connaître toute la démarche pour arriver au but final on va tout de suite allumer notre tablette et la jumelée à notre imac alors on va tout de suite déverrouiller la tablette verrouiller 13h12 lundi 27 novembre 13h12 déverrouiller bouton appareil déverrouiller menu principal pour tout type de plage braille bloc note il faut avant tout que vous activer le bluetooth ce qui est totalement logique une fois votre bluetooth activé vous allez pouvoir partir dans les différentes fenêtres que l'on a vu sur le mac ce qu'on va faire par la suite ici on va activer le bluetooth sur le braille note touch le braille note touch donc et la dernière tablette tournant sous android en 32 complètement autonome bluetooth wifi etc une fois jumelé on aura la possibilité de taper sur la vitre de notre tablette pour écrire sur le mac et tout ce qui va se passer sur le mac on aura la lecture en braille je vous mettrai d'ailleurs toutes les commandes braille que j'ai recopier à partir du fichier braille du mac pour partir sur le braille note touch on tape tout simplement deux fois la lettre t pour arriver sur toutes les applications traitement de texte toutes les applications toutes les applications on l'ouvre menu principal toutes les applications afficheurs braille pour lecteurs d'écran et le premier choix et le bon afficheur braille donc pour lecteurs d'écran on valide sélectionner votre mode de connexion on nous demande de sélectionner notre mode de connexion comme on veut donc faire par bluetooth on va aller sur bluetooth bouton bluetooth on valide terminal braille bluetooth vous pouvez maintenant jumelé votre braille note touch à un dispositif hôte quand le jumelage sera terminé activez votre lecteur d'écran et connectez vos braille note avec le nom braille en bluetooth c'est parti pour le mac il m'appelle utilitaire voice over nous voilà donc dans notre utilitaire voice over il faut donc se diriger sur afficheur c'est maintenant que tout commence on va lui demander d'ajouter un afficheur braille on évolue dans une boîte de dialogue avec vo flèche droite afficheur braille voir tous les afficheurs braille de voice over pour l'instant la zone est vide aucun afficheur détecté connecter un afficheur braille usb ou cliquer sur ajouter pour configurer un afficheur braille bluetooth ajouter nous ce que l'on veut c'est bel et bien ajouter un afficheur braille on valide ce bouton appuyer ajouter vous êtes actuellement sur tableau on va donc interagir comme je vous ai dit au tout départ avec le mac on interagit et des interagis assez régulièrement on interagit vo shift flèche bas entrée tableau maintenant on circule vo droite appareil main jumelé braille ambit 32 bar oblique braille note 2502 jumelé voici donc notre plage braille on interagit avec la plage braille jumelé une fois que l'on a interagis on circule avec vo droite jusqu'au bouton jumelé et on valide avec vo espace jumelé appuyer jumelé assurez vous que le code affiché sur braille note correspond à celui ci dessous 697 1776 on nous donne donc un code on va tout de suite sur notre brain note touch accepter le jumelage demande d'association bluetooth pour associer votre appareil à imac de christophe annuler bouton c'est connecté bouton terminal braille bluetooth vous pouvez maintenant jumelé votre braille note touch à un dispositif hôte le petit bruit significatif qui dit que on est bel et bien connecté au mac voilà donc comment on exécute un jumelage sur une plage braille bluetooth sur un mac une fois que vous êtes connecté vous pouvez voir ici head voice over menu six éléments à partir de la plage braille je vais écrire sur mon fichier texte édite s a l u t espace a espace v o u espace c o merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez en aucun cas à me mettre des commentaires sous la vidéo à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo qui va être le jumelage sur iphone merci et à bientôt salut à tous à bientôt